Madame est souveraine, que mon cœur est de peine. Et s'y disait un enfant chéri, Madame est souveraine, que mon cœur est de peine. Cette nuit, je ne sais trop pourquoi, ce refrain trottait dans ma tête et m'a laissé tout triste. J'ai des torts envers vous, mais de ces torts d'artiste que l'on peut pardonner de la main à la main. Je suis un fainéant, bohème journaliste, qui dîne d'un bon mot étalé sur son pain. Vieux avant l'âge, plein de rancunes amères, méfiant comme un rat, trompé par trop de gens. Ne croyant nullement vos amitiés sincères, j'ai mis exprès à bout les nobles sentiments qui vous poussaient, Madame, à calmer les tourments. Tu n'as pas abandonné au pays des misères. Daignez me pardonner cet essai maladroit. Vous lettres m'ont prouvé que dans cette bagarre, vous possédiez l'esprit qui marche ferme et droit. Vous voulez votre dû, maux grotesques et barbares, que l'on n'accepterait jamais au teint amare. Mais il paraît qu'il faut payer ce que l'on doit. Vous aurez donc, Madame, mis manuscrits et lettres, doucement ficelés dans un calico vert, car ma plume est jolie aux jours noirs de l'hiver. Sans feu dans mon taudis, sans carreau-fenêtre, je vais trouver le joint du ciel ou de l'enfer. Et j'ai pour l'autre monde enfin bouclé mes guêtres. J'ai fait mon épitaphe et prends la liberté de vous la dédier dans un sonnet stupide qui s'élance à l'instant du fond d'un cerveau vide. Mouvement de coucou par le froid arrêté. La misère a rendu ma pensée invalide. La misère a rendu ma pensée invalide. Le fond de l'enseignement. Merci.